Générique Bonjour Daniel, bonjour Marie-Laure, bonjour à vous tous, Marseille, capitale européenne de la culture et depuis ce matin capitale mondiale de la pétanque. Regardez derrière vous ce monde, on vient des 4 coins de France et des 5 continents et c'est Daniel le plus grand concours au monde de pétanque, on va faire vivre pendant 5 jours aux téléspectateurs, c'est quelque chose toujours d'extraordinaire. 12 960 joueurs cette année, 4 320 équipes et c'est vrai vous l'avez dit, la pétanque a son plus grand chapiteau du monde, c'est à Marseille, c'est chaque année avec une alchimie extraordinaire, unique en son genre, c'est festif, c'est convivial, c'est populaire, c'est sportif et c'est incomparable. Et ce qui est extraordinaire aussi c'est que le joueur du dimanche comme moi peut rencontrer un joueur beaucoup plus émérite comme vous ou un champion du monde comme Marco Foyot et les grands sont là aujourd'hui. Absolument, on va dire que dans ce mondial, les champions viennent, il y a près de 50 titres mondiaux qui vont s'affronter dans cette 52ème édition et notamment Dylan Rocher, le tenant du titre. Le tenant du titre et vous allez voir l'instant magique l'an dernier lorsqu'il remporte le mondial de la Marseillaise à pétanque. Regardez, petit rappel là. Au Vieux-Port comme à la plage, le trio Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Antoine Dubois à le pied marin. Il décroche une deuxième Marseillaise après sa victoire en 2010, mais l'histoire retiendra aussi que pour la première fois dans ce mondial cinquantenaire, une équipe étrangère est en finale. De Malga, champions du monde, Ratalo, Jeannari et Adriani Aïnar associés aux parisiens Poirier. Après avoir été mené 8-0, le vent a tourné, la bande à Rocher trouve la bonne carburation, la boule du titre pour Robineau. Les favoris sortent au vainqueur, mais dans la douleur. Quel bonheur de retrouver les lauréats de l'an passé, j'ai plaisir à vous les représenter, Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Antoine Dubois. Alors, Dylan, c'est vrai que c'est un bonheur de retrouver Marseille. Le début de saison en demi-teinte, mais quand on est là, on a une motivation suprême avec deux étoiles à la Marseillaise. Oui, c'est vrai que c'est un vrai bonheur de revenir ici sous le soleil de Marseille. C'est vrai que la saison a un peu débuté moyennement. Bon, maintenant, on va essayer de se relancer avec la Marseillaise qui, j'espère, va être un succès encore cette année. Alors, Marseille-Terre bénie pour vous, puisque l'année dernière, c'était sous les caméras de France 3. Vous avez été champion du monde chez les seniors pour la première fois. Et ça, ça a dû changer un peu votre vie. C'est vrai que rien n'est plus pareil. Après un titre de champion du monde et puis de victoire à Marseillaise, les gens ne nous regardent pas pareil. Donc voilà, c'est vraiment magique. C'est magique. Et Marie-Laure, je pense, derrière, ils ont peur, vos équipes. Oui, mais je pense que c'est magique pour eux aussi. Michel Rodini, qui est le capitaine de l'équipe, Jean-François Ghibert et M. Claude Paris. C'est magique parce que rencontrer le champion du monde, bon, on sait qu'on a quand même peu de chance. Mais quoi, on perd dans l'honneur ? Tout à fait. Plutôt que de rencontrer et de perdre éventuellement contre une équipe anonyme, je crois que c'est un grand plaisir et un honneur de rencontrer les vainqueurs d'an dernier, champions du monde de surcroît. Et puis voilà, ce sera une partie de boule où on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. On verra après ce que sera la partie. Mais en tout cas, on va faire le maximum. Et puis tous les téléspectateurs pourront suivre et puis vous êtes quand même des habitués du mondial parce que moi, je vous vois depuis, quoi, 20 ans, 30 ans dans les années de Boréli ? Marie-Laure, merci. Les présentations sont faites et moi, tout de suite, je vais rejoindre l'organisateur suprême de ce mondial, 52e édition. C'est Michel Montana. Michel, bonjour, ça va ? Vous êtes bien ? Vous êtes en forme ? Ah oui, oui, en grande forme, surtout quand je vois Dylan à côté. Alors, venez, les pieds dans le rond, vous savez que c'est la règle à Marseille et dans toute compétition de pétanque. Et vous allez avoir le redoutable honneur de lancer, le privilège de lancer le premier bouchon de cette 52e édition avec le public qui est déjà là. Allez-y, mon petit... Vous m'avez choisi. Mais attendez, Michel, c'est de 5 à 10 mètres, ça, vous le savez. Attention. C'est un petit peu court, Michel, mais c'est bien, c'est déjà un bon essai. Michel, on vous souhaite le meilleur, on vous retrouve tout à l'heure. En attendant, on va voir l'année dernière les lauréats chez les dames et chez les gamins, les minots. Sous un ciel menaçant et dans le décor inhabituel de la plage du Prado, les Bleus, emmenés par la championne du monde, Sylvette Innocenti, ont gagné. Quant aux filles de l'équipe de France, Maillard, Bossian, Virbert, elles ont échoué au port pour la deuxième année consécutive. Dix ans après avoir remporté la première édition du Trophée féminin, Sylvette Innocenti se rappelle aux bons souvenirs. Elle triomphe une seconde fois avec Agnès Lossenne et Fabienne Berdois. Chez les minots, le suspense a été intense. Une finale indécise, 17 mènes et plus de 90 minutes de jeu pour que la victoire choisisse son camp. Tonio Santiago, Mikey Dubois et Ken Faralli, avec une expérience cumulée de 14 mondiaux, ont eu les nerfs solides pour décrocher leur grade. La triplette Nelson, Blazkowicz et Egea avaient le talent, mais la pression a fait la différence. Voilà, quel bonheur de vous retrouver tous ici au parc Borelli. C'est l'épicentre de ce mondial international incomparable. Et on a le bonheur de voir les lauréats de l'an passé. Ce sont eux qui ont l'honneur de l'ère France Télévisions ici, Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Antoine Dubois. Ils sont là face à une équipe de Marseillais qu'on connaît bien, que l'on va vous présenter. Alors, cette année, on a une ambition. C'est vrai que souvent, on faisait direct, direct. On veut faire débuter un petit peu les parties. Vous savez qu'on est là ensemble jusqu'à 11h. Et on veut vraiment vous présenter au moins la première partie, voire le final. Parce que c'est vrai, on ne vous le cache pas, on a toujours peur, on est plein de tourments. La pétanque, c'est comme au tennis. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et donc, on rêve de voir les fins de partie. C'est quand même ce que vous espérez. Donc, avec Marco Foyot, on va vous décrire cette première partie. Avec les tenants du trophée, il fait beau. Le soleil règne sur la capitale des Bouches-du-Rhône. Et on va vous dire qu'à l'issue de la première main, Rocher avait pris le large 5-0. Belle réaction de l'équipe Paris 6-5-2. C'est la troisième main, 8-2. Il va falloir serrer les boulons. Marco, petite précision, le terrain, attention, il est un petit peu tendre, un petit peu moelleux, si j'ose dire. Mais avec le soleil, il va se durcir. Alors, effectivement, je l'ai essayé tout à l'heure. Très, très beau terrain. Bien sûr, très bien préparé avec tous les services de la Marseillaise, dont le boss Michel Montana, bien sûr, près de nous. Voilà, donc c'est un super terrain. Il faudra peut-être, à mon avis, le mouiller un petit peu pour qu'il durcisse un peu plus dans l'après-midi parce qu'on annonce une Marseillaise très, très chaude, Daniel. 8-2. Prends ton temps. Voilà, alors le petit Vigo, Vigo Dubois. Super pointeur. Alors Stéphane, justement, Stéphane Robidot, qui vient de... qui rigole, justement, qui est mon partenaire cette année, Daniel, pour les Masters. Voilà. Et pour dire qu'un jour, on joue contre et un jour, on joue avec. Voyez comment c'est, la pétanque. C'est le côté, justement, très convivial de notre sport. Antoine Dubois a cette particularité avec Stéphane Robidot. C'est d'avoir une Marseillaise supplémentaire par rapport à Dylan Rancher. Ils l'ont gagnée trois fois. Robidot, c'était avec Michel Adam. On le salue. On sait qu'il nous regarde ce matin. Un Marseillais qui avait échoué par quatre fois, 13-12 en demi-finale. Il avait fini par jeter ses boules dans le Vieux-Port. Et le troisième, c'était Gilles Guéraud. Gilles Guéraud. Le Marseillais très, 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 très fort pointeur. Et donc... Habitué aux allées du parc Boréli. Trois Marseillaises pour Robidot. Trois Marseillaises pour Antoine Dubois, qui l'avait gagnée avec son frère, Joseph, et avec Adair, bénéficia aux grandes dames de Passau. C'est la famille. De Passau qui menait 10 à 1 à cette époque, en finale. Il aurait pu acquérir sa première Marseillaise. On vous présente donc les joueurs. Voilà, ça, c'est ça que vous allez découvrir maintenant. Regardez Claude Parizy qui est dans le rond et qui est en grande conversation avec Jean-François Gibert. 39e Marseillaise. Alors Jean-François, c'est pareil. C'est un Marseillais pure souche. Ah, c'est un éroltais. Que me dit Michel ? Alors, Claude Parizy, reconnaissable avec son chapeau de paille, plus habitué à gagner le Mondial à Marseillaise, mais le VIP, hein Michel ? Oui, oui, de gagner les artistes et les personnalités. Ça, ça lui plaît. Il l'a gagné d'ailleurs avec Marie-Laure, il l'a gagné avec Salvatore Adamo, Eddie Barclay, Roland Villalonga. Tout le monde a participé à ce trophée des artistes ce qu'il voit d'ailleurs ce dimanche après-midi. Et regardez-moi ça. Voilà, gagné à la première, bravo. Et on verra d'ailleurs qui va succéder ce trophée Henri Salvador. L'année dernière, c'est Sophie Mourouzi qui l'avait gagné avec une championne de boxe marseillaise, Myriam Lamarre. Dylan Rocher au tir. Voilà, petite frappe sympa. Ça s'appelle un petit palais. Voilà. Le voici. Petit palais coulant. Le voici, Claude Parizy. Il dit, je suis né sur le vieux port, mais je ne finirai jamais dans son mondial sur le vieux port. Il est réaliste au moins. Il joue bien. C'est un bon joueur. Il finira peut-être dans les allées du parc Boré. Il est long, il est long, il est long. Là, il s'est largué un peu. Il est long, oui. Il a largué les amarres. Il est parti vite, on l'a vu. Il ne fallait pas le faire, ça. Michel Rodini, oui, mais c'est un excellent joueur. Quand vous dites justement Parizy, il a joué aussi avec beaucoup de joueurs de l'OM. Pardo, Bracci, Casoni, ça joue au Bulls. Qu'on salue, Bernard Casoni, qui sont des bons copains. Voici Michel, Michel Rodini. Là, il va falloir qu'il sert le jeu. N'oubliez pas, ils ont huit. Là, il faut rentrer. Maintenant, il faut rentrer. Voilà, c'est pas mal joué. Elle a gagné. On a six tirs de suite. On les écoute. Je joue dans la fenêtre, même tu pinces le bouchon, c'est bien. Autour de boule, tu la serres bien. Ça peut le faire. Il est capable. Ils ont tous des surnoms dans les boules. Antoine Dubois, Vigo. Passo, Passo Schatz. Oui, Michel Chaff pour l'état civil. Antoine va essayer de le gagner. Il sait le faire. Il avait été impressionnant l'année dernière. C'est vrai qu'il avait fait le jeu et qu'il avait mis dans un certain confort. Ses camarades. C'est un envoyeur de boule, vous voyez. Daniel, regardez. C'est un garçon qui envoie énormément les boules. Il a bien joué. Alors là, là. Oui, c'est très, très beau. Et encore une fois, le terrain s'apprête. Peut-être justement, petit souci, c'est que là, évidemment, ils n'ont plus qu'une boule. Michel Rodini, les Marseillais, on ne peut pas tirer parce qu'il y a un danger avec le bouchon. Il va falloir serrer le jeu. Lui, il a tout pour lui. Il peut jouer dans sa boule. En manquant sa boule, il peut même faire un devant de boule. C'est-à-dire un derrière de boule sur la boule d'Antoine Dubois. Et ça peut, ça peut le sauver. Et il va falloir qu'il le fasse, par contre. Oui. Parce qu'ils sont vraiment exposés encore. Oui, parce qu'attention, Robineau a deux boules. Dylan Rocher a aussi l'artignerie. Oui. Ah, il faut rentrer, il faut rentrer, il faut rentrer. Il est passé par les extérieurs, incroyable. Je ne sais pas, il a un GPS bizarre. Il a fait le tour. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Mettez bien votre micro si vous voulez parler, mon petit Michel. Attention, regardons ce qui va se passer. C'est-ce que là, ça peut être important. Voilà, frappé. Donc il a déjà... Oui, oui. Ah, il a la jeunesse, hein, Michel ? Oui, il a la jeunesse. Je suis avait une époque, d'ailleurs. C'était la même chose. Voilà, ça me fait plaisir. C'est vrai que ça me fait passer il n'y a pas longtemps. À deux, c'est sûr, mais à trois. Voilà, ils sont en train de regarder. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que Stéphane Robineau a deux boules. Il y en a deux par terre. Il pourrait presque gagner. Il regarde un peu toutes les possibilités. Et je pense que, Daniel, s'ils avaient tiré sur la première boule de suite, que Dylan Rocher fait le tir, regardez, il avait fait un petit palais. Il avait deux points par terre. Et là, Robineau aurait tiré pour gagner maintenant. On regarde. Tandis que là, maximum de points qui feront, c'est trois points. Sauté. On vous l'a dit, le terrain est mou. Il faut tirer au pied de la boule. Il est quand même court, Daniel. Oui, non, mais attendez. Il était parti, il n'était pas certain. C'est ça aussi. Il faut que le joueur soit convaincu de ce qu'il veut faire. Quand il y va reculant, qu'il a un doute dans l'esprit, ce n'est pas toujours bon signe quand on est dans le rond. Donc, il va essayer de rajouter tout simplement. C'était simple à faire. Voilà. Là, il a bien eu. Deux points. Deux points. Deux. Deux points. Ça fait 10-2. Et on va retrouver Marie-Laure. Voilà. Bien sûr, vous savez, tout ça, vous pouvez aussi le suivre sur Internet, puisque nous avons une antenne dédiée au Mondial La Marseillaise à Pétangue. Provence-Alpes.france3.fr. Alors, à la fois les directs, le matin, l'après-midi, on peut revoir les parties, on peut suivre la compétition minute par minute. Il y a aussi beaucoup d'informations pratiques. Il y aura un quiz et Daniel vous en parlera dans quelques instants. Et puis, il y a aussi le Facebook du Mondial La Marseillaise à Pétangue, animé par Frédéric Guillaume, qui connaît bien la pétangue, puisqu'il est champion de France des journalistes cette année de pétangue. Et là, vous retrouverez l'animation de ce Facebook avec les enjeux de la journée, des articles sur les parties. Et puis aussi un résumé de la journée et Twitter consacré, bien sûr, au Mondial La Marseillaise à Pétangue. Vous pouvez tweeter du monde entier. C'est ce qui arrive. L'an dernier, vous étiez plus de 2 millions à suivre pendant les 5 jours cette compétition. Et dès la fin du générique de cette émission, vous pourrez continuer sur Internet. Cela va de soi. Daniel, on en est où, là ? Écoutez, on en est que. Vous nous avez tout dit pour bien suivre en long et en large ce Mondial La Marseillaise à Pétangue. On vient juste, on n'a rien raté, on vient juste d'attaquer la 5e mène avec un joli point. Et là, Michel Rodini va devoir s'employer pour enlever cette boule qui est formidablement bien jouée de la part d'Antoine Dubois. Mais il est court, je l'ai vu. Il a forcé son... Il est droit, Michel, mais seulement, encore une fois, le terrain est un peu... Il est un peu mou, donc ça ne pardonne pas, là. C'est pas que ça me fait, Michel. Là, il faut vraiment... Retire le but, il peut bouger. Ah, c'est complètement le jeu. Il est obligé de tirer. Oh là là ! Il s'est envolé. Il s'est envolé. Alors, deux trous, là, on est dans le plan hors sec, dans le plan d'urgence. Michel, on en profitait. Allez, un mot. Quelle organisation. Ah oui, c'est une grosse organisation. J'ai un chat dans la gorge, mais quel tournoi incroyable. Bien sûr, c'est un grand, grand mondial, le 52e. Surtout, mais Dylan, qu'on voit ici, hein. De quoi êtes-vous le plus fier de ce mondial ? De la réalisation de l'ensement qu'on a fait hier soir. C'était vraiment génial, très international, magnifique. Et sous le patronage, bien sûr, de France 3, hein. C'était une grande, grande soirée, hein. C'était une très, très belle soirée, effectivement. Alors, c'est vrai que l'international, cette année, il y a des petits nouveaux. Il y a la Turquie, il y a les îles Malouines qui viennent aussi. Il y a l'Australie. Et l'Australie. Oui. Il y a le Chili. Il y a Christian Fouquet qui vient d'Auclande, justement. Pour la Nouvelle-Zélande aussi. La Nouvelle-Zélande. Et puis aussi, mes amis... Je suis étonné, Daniel, c'est le nombre d'équipes de l'Allemagne. Alors là, 20 équipes. Alors, au total, c'est vrai... On va louer un charter, maintenant. C'est bien de le souligner, puisqu'il y a 21 nations, mais il y a au total 94 équipes étrangères qui vont essayer de faire aussi bien que l'année dernière, parce qu'il y en a qui sont allées jusqu'au mardi l'année dernière. Je pense que cette année, il y en a qui iront plus loin. On a vu des Américains l'année dernière, des Américains extraordinaires. Qui seront là aujourd'hui. Et ils seront là aujourd'hui. Et ils jouent avec un petit phénomène qui a 17 ans, qui est champion du Canada. Du Canada. Du Canada. Je l'ai vu. Junior. Ils jouent avec Coco Loé du Canada et Bernard Martin de Miami. Et justement avec Frédéric Soulier, on va essayer de les retrouver. Allez, on regarde la main, attention, parce que la Claude Parisie, il a un contrat difficile. Je ne sais pas si c'est le jeu de tirer. Il faut absolument qu'il se colle à la boule. Voilà. Parce que là, oh là là. Il est en jeu. Alors attention, parce que 10-2, ça veut dire quoi ? Là, ça peut faire mal. On est à trois points de la victoire. Ça veut dire que... Ça veut dire que... C'est presque la fin. Attention. Il va peut-être falloir qu'on prenne les boules. On regarde. Avec 94 équipes, Michel, international, vous allez concurrer, c'est véritablement le Chambanat du Monde. Puisqu'au Chambanat du Monde, il n'y en a que 48. Je sais. Et là, vous en avez 94, Michel. C'est exceptionnel. Ce n'est pas la même chose, quand même. Ce n'est pas la même chose, mais bon. C'est près de 15 000 joueurs, quand même, au départ. 14 000. C'est incroyable. Incroyable. Important, ce que va faire Antoine Dubois. Oh là là. Exceptionnel. Là, il en a joué deux à la perfection. Et même Claude Parisi applaudit. C'est vrai que les Marseillais, Michel Rodini, lui qui a débuté à l'âge de 5 ans, la pétanque à Septem-les-Vallons, et lui aussi a gagné le trophée des artistes avec Mailor. C'est un bon joueur. Oui, c'est un très bon joueur. Et là, il a un peu la pression, Michel, quand même, sur lui. Ce n'est pas facile. Qui ne l'aurait pas ? Donc, Stéphane Rubineau, deux boules, une Dylan. Ils ont donc trois boules pour mettre le 13e point. Non, mais ne cherchez pas, ils vont tirer. Je vais le mettre ? C'est le jeu de tirer. Ils ont deux boules de tir. En frappant dans les deux, ils ont gagné. Ils ont trois boules pour le faire. Non, non, deux boules. Ils ont deux boules. Une Dylan Rocher, une Stéphane Rubineau. Il ne faut pas chercher, là. Il faut tirer en tapant, gagner. Exactement. Eh bien, ils vont pointer. Comme quoi ? Ça va, je ne dis rien. Je ne dis rien. Marco, vous savez... Mais il a mis tout à l'heure le point. Oui, il a mis. Mais de toute façon, il est capable. Il est long. Mais il est là. Mais il est là. Est-ce qu'il a mis ? Apparemment, c'est plié. Voilà le tenant du trophée d'Ilan Rocher, Stéphane Rubineau, Antoine Dubois. Quel joli trio. Eh bien, ils ont battu les Marseillais. Ils étaient favoris. Marco, restez avec nous, Michel. Là, c'est quelque chose, oui. On va remercier Marco. Parce que, Marco, vous, vous allez maintenant descendre. Vous allez retrouver Bézandry et Passo. Et on va jouer sur le terrain. Parce que vous allez jouer sur le terrain à côté. Et en même temps, restez avec nous, Michel. Je vous salue, Michel. Et je vais prendre mes boules. Voilà, ça vient, moi. Vous parliez du lancement hier de la fête. Eh bien, Marie-Laure a suivi ça. Alors, toute la soirée. C'est couché tard. Beaucoup de monde a suivi cette fête. Alors, vous savez, la triplette du mondial, on l'a dit tout à l'heure, c'est la fête, la fête populaire, le sport et la culture. Et la culture, c'était le thème de la soirée d'hier soir pour le lancement. C'était ici, au parc Borély, le cœur même de ce concours. C'était ouvert aux joueurs, c'était ouvert à tout le monde. Bravo, Marco Feuillot. C'était ouvert à tout le monde. Et puis, c'était extraordinaire. Il y avait une très belle cérémonie d'ouverture fusion avec un spectacle aérien sublimissime signé de Vincent Montana et d'Alain Gréco. Et puis, le top du top. Vous allez pouvoir en entendre quelques extraits. Mais il y avait quand même l'orchestre formé par le célèbre bassiste des Rolling Stones, Bill Wyman, qui était là avec ses petits camarades et notamment avec Georgie Fenn ou avec la chanteur The Bear Valley Skilt. C'est Fred Soulier qui a suivi tout ça et qui va vous faire vivre cette soirée assez exceptionnelle. C'est ça aussi la pétanque. Une soirée d'ouverture du Mondial La Marseillaise à Pétanque a nous fait reperdre nos pieds tanqués. Un ballet aérien, terrestre et aquatique. Un univers sphérique. Sur les musiques symphoniques de Michel Legrand, voilà le programme de cette féerie pétillante et unique voulue par les metteurs en scène Vincent Montana et Alain Gréco. Pour eux, c'est le lieu, ici le lac du Parc Borelli, qui impose l'écriture du spectacle. On va le faire sur le lac. Et là, à partir de là, il a germé. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur le lac, sur l'eau, etc. Et puis on a pensé à des objets volants. Et voilà, tout un système comme ça, un petit peu. Bon, c'était pas évident à mettre en place parce qu'il fallait amener ces maquettes, ces vols d'oiseaux, etc. Donc on a choisi des bateaux, des barques, etc. Donc voilà, on a essayé de prendre tout ce qu'on avait en notre possession sur le lieu. Il faut essayer de planer un petit peu. Et alors c'est marrant parce qu'on pourrait supposer que ce style de spectacle n'attire que les enfants et autres. Mais pas du tout. En fait, l'adulte est un grand enfant. On est là, voilà, on laisse l'imagination. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça fait penser à des émissions à la radio. Vous savez, quand il y a une histoire, une enquête policière à la radio, de suite, on s'imagine, on laisse vagabonder l'imagination. Et je suis parti sur ça. Et laisser vagabonder l'imagination du public. Sous-titrage MFP. Et sous le regard vigilant de la dame d'acier, cette immense boule de pétanque qui rassemble cette foule hétérogène, la soirée devient musicale avec le concert exceptionnel de Bill Wyman, le célèbre guitariste anglais qui fut pendant 30 ans le bassiste des Rolling Stones. Accompagné ici des musiciens d'Eric Clapton ou de Rhythmix, Bill Wyman, tout en sobriété, a créé une ambiance plus saule que rock qui a résonné sous les arbres du parc Borrelia. Sous-titrage MFP. C'est un bel maïma. Et oui, c'est extraordinaire. Mais vous pouvez revoir cette soirée sur le site de France 3 dédiée au Mondial, la Marseillaise à pétanque puisque on pouvait le suivre même en direct, dès hier soir, en direct, tout de suite. Et bien cette deuxième partie, et cette fois, Daniel, avec Marco Foyot et avec Passo, bien sûr, Marco, qui rêve d'aller jusqu'à jeudi. Il rêve non seulement d'aller jusqu'à jeudi, et puis il rêve surtout de franchir la dernière marche. Vous savez qu'à Marseille, il ne faut pas être superstitieux. On est dans le 13. Les parties sont en 13 points. La 13e partie, c'est la finale. Il y a juste au niveau de la participation, on a évité les 13 000 joueurs à 40 triplets près, puisqu'on le rappelle, il y a 12 960 joueurs, 4 320 équipes, et ça, c'est la fierté de Michel Montana. Voilà, c'est parti pour la deuxième partie. Nous a rejoint notre président, Rémi Fimelin, président de France Télévisions, qui adore la pétanque, qui adore le Mondial, et qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour débuter ce marathon incomparable. Marco Foyot, déjà, qui a essayé de le gagner, je crois qu'il l'a gagné. Vous le savez, Marco, il a 6 étoiles à la boutonnière, et il rêve d'égaler Albert Pisapia. Et je vais vous présenter tous les autres joueurs moins connus, évidemment, ils ne font pas partie du Gotha. Ce sont des Marseillais. Ils sont du club de Cojol, notamment pour Christian Manon. Et on regarde maintenant Franck Lottier. C'est sa 6e Marseillaise. Alors, c'est un amateur de la pêche, et je lui ai dit tout à l'heure, ben là, c'était la pêche au gros, parce que vous êtes tombé sur des cracks, et demi-finaliste l'année dernière. Il y a eu un mec qui a fait la même chose que moi. Bien, mon frère. Et c'est vrai, Président, Rémi Fimelin, c'est un bonheur d'être ici. C'est vrai que les événements sportifs se bousculent à Marseille. Il y a quelques jours, c'est sur France Télévisions, le Tour de France était là. Un nouvel événement débute, le Mondial La Marseillaise à Pétanque. C'est formidable. Vous savez, il y a une vraie parenté entre ces événements, parce que ce sont des événements populaires. Ce sont des événements qui rassemblent des grands champions, et en même temps, le grand public qui pratique, parce que le grand public pratique le vélo, le grand public pratique la pétanque, et il y a une espèce de collectivité qui se forme, et je trouve ça absolument formidable. C'est absolument vrai. Il faut rappeler, Président, puisque vous le dites, que la pétanque, c'est le premier des sports loisirs. Il y a 15 à 20 millions de pratiquants. Faites-vous partie de cela ? Oui, bien sûr. Et je vais vous dire, c'est un sport que tout le monde pratique, et c'est un sport qu'on peut pratiquer en famille. Il y a peu de choses qu'on peut faire entre les plus âgés et les plus jeunes. C'est un sport qu'on peut pratiquer un peu partout. Et puis, c'est un lieu d'échange. Et vous savez, on est dans une société où les occasions d'échange, les occasions de partage sont relativement rares. Et le service public, et vraiment, c'est ma fierté, c'est notre fierté à tous, lorsqu'il peut contribuer à cet échange et à ce partage, comme on le fait, vous l'avez dit, avec le Tour de France, ou comme on le fait ici, c'est un moment tout à fait privilégié. Alors, la première mène est comptabilisée, même si le bouchon a été noyé. Donc, on attaque la deuxième mène. Marco Foyot au point, il est un petit peu long. Un petit peu trop long. Ouais, mais là, en bas, il est mouillé, mais là, il est sèche. Voilà, vous savez, à ce niveau de compétition, tout compte. Le terrain, le lancer du bouchon, le poids des boules. Justement, à propos du poids des boules, vous le savez, et Nicolas Mastras, qui est toujours à l'écoute de tout, vient de me rappeler qu'on a un quiz, et on est heureux de vous en parler de ce quiz, pour gagner des boules de haute compétition, une triplette au but, au poids que vous voulez, à votre taille, à votre main, et personnalisé. Donc, pour gagner ce magnifique cadeau, il faut répondre à cette question. La première édition du Mondial, la Marseillaise à Pétanque, s'est déroulée. Réponse 1, 1962. Réponse 2, 1982. Franchement, si vous suivez la pétanque, c'est tout simple. Alors, il faut vous dépêcher, vous le savez, il y a un site, Marie-Laure vous l'a dit tout à l'heure, sur lequel vous devez vous pencher, provence-alpes.france3.fr Soyez vigilants, et surtout rapides, parce qu'on va vous donner demain les lauréats, il y a deux quiz par jour, demain on en fera un le matin, un l'après-midi, aujourd'hui on a un rendez-vous ce matin seulement, et on va vous donner les deux quiz, voilà. Donc, vous connaissez la réponse, Président, mais vous ne la donnez pas. Je ne la donnerai pas, ce qu'on peut dire simplement, c'est que dans les deux dates, Michel Montana était présent, c'est la seule chose qu'on peut dire. Ça c'est bien vrai. C'est d'une évidence, c'est vrai. Je participe à tout, hein. C'est vrai. Michel, quand même, la première édition, il y avait 1000 joueurs, 1000 joueurs. Aujourd'hui, vous en avez quasiment 13 000. C'est là qu'on s'est posé la question, si on continuait ou on s'arrêtait. Ça vous fait peur ? Avec Paul Leclerc. Mais ça serait une révolution si vous arrêtiez. Oui, je pense que si on arrête cette manifestation à Marseille, comme vient de le dire Daniel Leclerc, ça serait un grand événement parce qu'on priverait Marseille de quelque chose d'énorme, quoi. Surtout que Marseille, cher Président, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est le New York de la Méditerranée. Alors, elle ramène tout le monde pour les boules, là. Alors, ça, elle ramène vraiment tout. Et vous savez, nos téléspectateurs ne le voient pas parce qu'on ne peut pas être sur tous les lieux de Marseille, mais c'est incroyable. Mais on joue partout. Vous croisez dans Marseille, partout, 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 des gens avec des boules. C'est formidable. Vous allez voir, vous allez voir. On est toujours dans la deuxième mène. Donc, en blanc, ce sont les Marseillais. Et puis, Passot, qui lui aussi rêve d'accrocher enfin à sa boutonnière une étoile. Vous savez qu'à Marseille, bien sûr, souvent on parle des prix, mais en fait, gagner la Marseillaise, c'est pour la gloire. Ensuite, quand vous dites dans votre palmarès ce que vous avez gagné la Marseillaise, c'est une sorte de visa pour plein de choses. Et comme partout. Donc ça aussi, c'est la fierté de l'organisateur, Michel Montana. Et c'est vrai que Passot, trois finales de rang, il en a perdu quatre au total. C'est incroyable. Vous savez, Président, j'étais en Chine et j'ai vu un million de joueurs à la pétanque qui ont appris tout à Marseille. Grâce à Daniel Locard, il était avec vous il n'y a pas longtemps. Président, c'est vrai qu'on a eu l'honneur d'avoir un reportage avec la CCTV5 qui est la chaîne sport des Chinois. Alors, pour suivre le reportage de France Télévisions, il y avait, tenez-vous bien, 150 millions de téléspectateurs. Donc, on a battu l'audible. Mais ils ont fait une présentation comme Daniel Locard et Marie-Laure Gris. Il faudra le faire voir au Président. C'est amusant. Attention, le voilà, Passot. Passot, deux fois champion du monde. Elle est belle à jouer. Eh bien, c'est bien, Passot. Tampis, c'est pareil. Eh bien, Titi, regarde, tu as la place de rajouter. Titi, c'est Bézandri. Salé Malgache. Extraordinaire. On se souvient sur France Télévisions d'avoir présenté la finale unique en son genre. On était, j'avais le bonheur de la commenter avec Jean-Marie Bigard. On n'a jamais vu dans l'histoire des championnats du monde une finale pareille entre la France et les Malgaches. 13-12 au terme d'un combat qui avait duré trois heures, quelque chose, mais alors de la qualité. Incroyable. Et donc, Bézandri en faisait partie. Thierry Bézandri qui vient chaque année ici. Merci. Il a brillé, évidemment. Il a gagné l'Euro Pétanque Azur à Nice où nous serons d'ailleurs, président, où nous serons le week-end, pas ce week-end qui arrive, mais l'autre d'après, vers le 21-22. Vous avez l'habitude de nos rendez-vous sur France Télévisions. L'Euro Pétanque Azur, les meilleurs joueurs du monde et la magie, on joue sur la promenade des Anglais. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Comme là, à Marseille, on va retrouver le Vieux-Port rénové, extraordinaire, en bas de la Canebière, sous les Sunlights, en nocturne, la magie totale avec Notre-Dame de la Garde. ça va être formidable. J'ai une anecdote, si vous voulez. Allez-y. C'est qu'il avait raison, Daniel, la première fois qu'on l'a fait, il n'avait pas mis le joueur. Il avait absolument raison de dire ça. Et je dois dire que c'est grâce à deux personnalités qu'on a continué, c'est-à-dire Paul Ricard et Charles Pasqua qui nous regardent parce qu'ils devaient être avec nous aujourd'hui. Vous voyez, je lui transmets mon bonjour, c'est grâce à lui qu'il a eu la tenacité. Il a eu la tenacité de dire, on fait. Écoutez, on va essayer d'être un petit peu partout et Frédéric Soulier nous accueille dans un site extraordinaire. Il est tout nouveau. C'est Boréli. D'habitude, on voit les trotteurs, on voit les chevaux. Mais Frédéric a d'autres choses à nous montrer. Il y a des joueurs. Tout à fait, Daniel. Alors, vous savez, pour accueillir les 4320 équipes, la ville de Marseille met à disposition des centaines de terrains. Mais cette année, c'est tout nouveau. Nous retrouvons la piste qui, au lieu d'accueillir des trotteurs, l'hippodrome Boréli, on retrouve ici plus de 1000 joueurs et 120 terrains, 160 terrains mis à disposition. Alors, ça change un petit peu parce que la piste a été préparée spécialement pour accueillir les boulis. Nous sommes en plein milieu de l'hippodrome Boréli. Voilà, une ambiance très zen, très calme sur cette piste normalement réservée aux chevaux. Ils vont revenir dans quelques jours, bien sûr. Et bien entendu, la mer Méditerranée en fond de terrain. Voilà, Boréli, c'est le château, c'est le parc et c'est aussi l'hippodrome. A tout à l'heure, Frédéric, c'était bien. C'est vrai que Marseille, c'est aussi une magie quand on dit qu'il y a plus de 4000 triplettes. C'est vrai, Président, on a du mal à comprendre que quand on voit l'espace qu'il faut pour jouer au boulis, quand vous imaginez qu'au coup d'envoi le dimanche matin à 9h30, il y a plus de 2000 parties simultanées. Donc, les sites sont partout à Marseille et au-delà. Par moment, il faut presque une carte militaire pour trouver son terrain de jeu. On va Aubagne aussi, on va Aubagne, on va du côté de Martigues, on va partout pour jouer. Oui, c'est vraiment, disons que... Mais moi, j'ai une anecdote, je suis ravi de vous voir, M. Pimelin, avec nous. C'est que je dis toujours le ciel est bleu et pas gris. Et vous voyez, aujourd'hui, le ciel est bleu, il joue pour nous. Mais quand on a une paire de boules, elle peut durer 20 ans. Et tout est gratuit après. C'est vrai, c'est le jeu. C'est la convivialité, l'amitié, l'affection. Vous voyez que la Marseillaise, elle a fait de grandes choses. Et la ténacité, vous avez bien fait de le souligner, parce que, arrivé à ce succès-là, ce sont des années de travail. 52 ans. Exactement. Il ne faut pas le dire. Si, si, on le dit quand même. Et puis ça fait quand même 18 ans avec François 3. On revient un petit peu au jeu avec Marco Foyot. Marco Foyot, figure emblématique de la pétanque. Évidemment, lui rêve de sa 7e étoile. Mais qu'est-ce qu'il aimerait aider son ami de toujours, Michel Schaft, dit Passo, a gagné enfin cette Marseillaise. Regardez ce point. C'est magnifique. Vous avez vu, avec les caméras pilotées par Jean-Pierre Leroux, on suit ça avec beaucoup d'attention. Vous avez vu la boule. Ça mérite de temps en temps même un petit ralenti. Tellement c'est beau, c'est du talent. Alors. Ah, il est court. Il est court à la main. Il faut essayer de se reprendre. Patrick Lauthier. Il est court encore. Toutefois, j'en vois dessus. Eh oui. Mais c'est ça. Parfois, on aime bien essayer de, comme on dit à Marseille, rafler. Vous êtes plutôt pointeur ou tireur, président ? Oh, plutôt pointeur, je crois. Alors le terrain, c'est toujours pareil. Quand on fait des retransmissions sur France Télévisions, on a toujours le sentiment que c'est facile. On croit toujours qu'il suffit d'être dans le rond, de jeter la boule et elle va y aller tout seul, comme téléguidée, vers le bouchon, comme si c'était un aimant, ce qui n'est pas vrai du tout. Il ne faut pas que je sois court. Vous avez vu, président, particularité, ils sont tous équipés de micro-HF, ça, c'est un bonheur de les écouter de temps à autre. De la pétanque, c'est un sport d'adresse, c'est un sport de concentration, mais c'est aussi de stratégie. La stratégie, c'est 50% dans le jeu. Prenez une mauvaise option, vous la payez forcément à l'arrivée de la main. À 40, 50, de 20, tu vas la me pêcher. C'est mieux de 20. Et oui, ils sont en difficulté. Patrick Lottier, Franck Lottier, Christian Manon. Oh là là, oh là là, et oui. Il était fort. Il avait misoé la boule, c'est pas grand. Deux fois droit, deux fois de foutu. Moi, je donne mon avis. Je voulais jouer la boule. C'est toi qui va tirer la boule. C'est toi qui va tirer la boule. C'est là où il tirera l'autre là-bas. Toi, si tu tires que t'es moitié boule, tu peux flinguer c'est le boule. Voilà. Je tire la celle-là, moi. Ça, si on a un contre-dessus, on voit ce qu'on fait. Tu peux flinguer la boule. Il tirera là-bas. Exactement. Évidemment, Marco, fin stratège, même si, à ce niveau de compétition, il lui arrive de ne pas toujours prendre la bonne option quand on est dans le jeu. C'est pas aussi évident que quand on est consultant. Et ils ont pris le choix de tirer pour déménager avec Passau. Tu as failli le faire, le coup ? Tu as failli le faire. Et maintenant, tu l'as mis. Regarde. En tirant, vous tirez pour deux. C'est à toi, ça ? On tire pour deux. Trois au palais. Ça peut être une belle mène. On doit faire le break. Ça, c'est à eux, ça ? Et ça, c'est à eux, ça ? Et la tienne, elle est où ? Elle est là. Il faut tirer pour deux. Allez, t'y tire. Allez, t'y tire pour deux. J'essaie d'y taper, mais j'essaierai de le mettre. Et voilà, Bézandri. Oh là. Il n'est pas droit. Là, tu t'es envolé. Tu as levé le bras. Ce ne sera peut-être pas la grosse mène annoncée. Qu'est-ce que tu en penses, Passau ? Tu peux le tirer. Tu tires. Oui, Passau. Tirez, Passau, non ? Oui, oui. Ah oui, Passau, les gars. Oui, Passau. Oui, Passau. Il a tiré, mais il s'est démarqué derrière. Bien tiré, deux. Eh bien, deux quand même. Deux quand même. Ça fait 5-0. Et Marie-Laure, c'est vrai que le marathon est plein de paillettes et plein de bons rendez-vous sur France Télévisions. Jusqu'à vendredi, on est avec vous. Oui, jusqu'à vendredi. Bien évidemment, le matin, on vous retrouve. Et ce sera à partir de demain à 10h45. On vous le dira, il y aura aussi des décrochages en région. Et puis, bien sûr, sur Internet, cet après-midi, vous pourrez suivre une partie. Vous pourrez suivre aussi la finale de la finale du Trophée des Artistes et puis revoir les parties de ce matin sur provence-al.fr. Et petite information pour Rémi Fimelin, puisqu'il est attaché à l'Alsace. Je voudrais lui dire qu'il y a 4 équipes du Bas-Rhin, 4 équipes du Haut-Rhin qui se sont inscrites au Mondial et qui sont en train de concourir. Alors, je ne sais pas. Si déjà, ils vont jusqu'à ce soir, c'est bien. Ils auront passé 3 tours. C'est pas mal. Cela dit, Marie-Laure, sans préjugé de votre réponse, il y a beaucoup de bons joueurs, justement, dans l'Alsace. Oui, mais je crois qu'il y a une tradition qui s'est renforcée au cours des dernières années. Je suis heureux de savoir qu'il y a 8 équipes de ma région d'origine, même si aujourd'hui, toutes les régions sont à l'honneur. Oui. Alors, justement, ces régions, elles sont un peu comme la moitié de la France Nord. Ils souffrent d'un... Ils ont un premier handicap. C'est que dès que nous, nous sommes arrivés avec Marie-Laure ici, tout d'un coup, changement de décor. 15 degrés supplémentaires. Ça peut avoir son effet, parce que, bon, vous le savez, là, ces derniers temps, on n'a pas été gâté par le soleil, par les degrés. Et quand on arrive ici avec cette canicule, c'est pas facile de jouer. C'est pas facile de trouver ces marques. Oui, sûrement qu'en pleine journée, sûrement que la canicule va fatiguer plus rapidement. Alors, on vient d'attaquer la quatrième main. 5-0 pour la bande à foyaux, avec Marco, qui vient encore de nous régaler un joli point. Franck Lottier. En fait, c'est le père et le fils, vous l'aurez compris. Patrick, c'est le papa. Et quand vous le savez, puisque vous nous suivez, on est ensemble jusqu'à 11h ce matin. Sur le web, très important d'en parler. Marie-Laure a insisté sur tous les aspects des internautes sur tous les continents. Eh bien, cet après-midi, à 2h30, normalement, vous aurez une partie pour vous. Jusqu'au bout. Et tous les jours, on aura un rendez-vous. Alors, ça, vous le notez bien, ça sera 10h50, 11h50, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour la première demi-finale. Et vendredi, pour rendre compte de tout ce mondial formidable. Et l'après-midi, pour les sudistes, ils sont privilégiés d'écrochage régional en zone PACA. On enregistre tous les jours une partie, que vous pourrez voir sur le web à 14h30, mais qui vous sera proposée, le soir, vers, on va dire, minuit. Mais comme on est en période de vacances, il n'y a pas de soucis, on est un peu couche-tard, donc tout va bien, ça devrait bien se passer. Eh bien, ça se passe. Alors là, pour la première fois, notre arbitre international vient prêter main-forte aux joueurs, c'est Christiane Gley. Et vous savez que dans ce mondial, il y a 60 arbitres, 60 incorruptibles, important de le dire. Alors c'est son deuxième mondial, elle avait déjà arbitré il y a deux ans, elle est ravie d'être là, elle adore la pétanque. Alors vous savez que quand vous avez joué, c'est le règlement. Vous avez joué, vous pensez que vous avez le point, vous n'êtes pas sûr, vous devez mesurer. Ensuite, si vous pensez qu'il est à vous, l'adversaire n'est pas d'accord, c'est à eux de mesurer. Et en dernier recours, c'est l'arbitre, que l'on appelle, qui sort le maître et qui va le mesurer. Et c'est d'abord au joueur de mesurer. Et Nicolas, qui est toujours à la pointe du combat, Nicolas Mastras, me souffle. 14h45 pour les internautes, notez bien ça. Pas mal joué, eh oui, elle a tourné, elle a dévié un petit peu sur la gauche. Alors vous voyez, on pouvait penser éventuellement, en écoutant l'un, qu'ils allaient demander à l'arbitre, non, c'est aux joueurs de mesurer. Pour tous ceux qui nous suivent, les champions comme les néophytes, sachez-le, c'est à vous de mesurer le point avant de demander l'arbitrage. Passo, deux fois champion du monde, trois fois champion d'Europe, cinq fois champion de France, et comme je vous l'ai dit, quatre fois finaliste de ce mondial. Il a échoué toujours à la dernière marche, trois fois au port et une fois aux plages du Prado. Là, t'as fait quelque chose. Ça, c'est bien, oui. Ça s'appelle un devant de boule, et c'est parfois plus efficace qu'un tir. Et ce qu'on va dire, Président, c'est un sport télégénique qui a su se mettre au diapason de l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des ronds en plastique, les bouchons sont fluos, sont de toutes les couleurs, les tenues sont en harmonie, on voit une équipe qui est en bleu, une équipe qui est en blanc, et ils ont des micro-HF. C'est exactement, ils se sont mis à l'écoute et à la page de l'exigence de la télévision et des parties qui vont maintenant, parce qu'il y a un timer, vous avez une minute pour jouer, la partie tourne autour de 1h15, 1h30. Ça, c'est bien. On a un travail de réalisation qui est formidable, et je voudrais saluer toutes les équipes techniques qui font un travail de précision, comme on le fait sur toutes les manifestations sportives. C'est d'ailleurs le savoir-faire de France Télévisions. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, lorsqu'on est sur le Tour de France, les télévisions étrangères viennent voir comment on fait. Lorsqu'on est à Roland-Garros, nous avons eu les Anglais qui sont venus voir la qualité de notre travail parce qu'ils considèrent que Wimbledon n'était pas aussi précis. Et là, sur la pétanque, je suis sûr que nous sommes à un niveau tout à fait remarquable au service de nos téléspectateurs, parce que tout ce travail, c'est d'abord au service des téléspectateurs. Exactement. Vous avez bien fait de le souligner, Président, parce que c'est vrai que derrière ces boules, il y a des hommes, il y a de la technique, il y a du travail, il y a du savoir. Derrière les équipes de Pierre Guesti, chargé de prod, il y a aussi Jean-Pierre Leroux, qui est le metteur en scène, c'est l'homme qui fait de l'image, Bruno Laudreff, qui dirige la manœuvre, tous les techniciens et bien évidemment Nicolas Mastras qui suit, il est partout pour nous donner les informations, les gagnants, les perdants, comme un Roland, comme un Roland Garros, comme vous l'avez dit, Président. C'est les robots. Voilà, bien joué. Et ça va compter 3. Attention là, alors évidemment, quand 3 points, ça veut dire quoi ? Tout simplement, ça va faire 8-0, ça veut dire que très souvent, ce sont les compétiteurs qui le répètent à longueur de temps dans toutes les parties, il y a un moment clé, quand vous êtes à 7, on se dit avec 6 boules, on peut terminer sur la mène qui suit, l'adversaire le sait d'autant mieux, et que évidemment c'est un carrefour, c'est un moment clé, là ils sont à 8-0, on est à 5 points d'une qualification pour le deuxième tour, et là c'est donc très très important pour la bande à passos. Alors, je vous rappelle, je vous rappelle que nous avons un quiz, 1962, réponse 1, 1982, la première édition du Mondial, la Marseillaise à Pétanque. Deuxième question, pour gagner, une triplette de compétition, de haute compétition, au but, à votre taille, à votre poids, personnalisé. Une sportive de Renault a remporté l'an dernier le trophée des artistes ? S'agit-il, 1, Lormand Audou, 2, Myriam Lamarre. 1, Lormand Audou, 2, Myriam Lamarre. Et j'ai une pensée toute particulière pour le président de cette grande maison au but, qui est le partenaire de ce Mondial, Pierre Souvigné, qui est touché par un drame familial. On a une pensée toute particulière pour lui. Je m'associe à vous, Daniel Locker, bien fortement. Allez, la première boule a été jouée pour la bande à foyaux. Et on découvre... Maintenant, Franck Lottier. Il va falloir maintenant essayer quand même de stopper l'hémorragie de Marquet. Il a bien joué, très, très bien joué. Et donc, très baisanderie. Ça, c'est un canonnier. L'année dernière, il avait été pris par l'événement, parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi. On peut être un champion, mais la pression, on n'y échappe pas. Le bouchon peut éventuellement gicler. En fait, le bouchon a un peu parasité son tir. Mais je considère notre ami Malgache, cette année, il fait moins d'efforts que l'an dernier. Parce que l'an dernier, il tirait bien et il pointait bien. Regardez bien, Richard Locker. Vous allez me donner raison. Il a tiré avec un silencieux aujourd'hui. Si il est terrain, il me donne un petit peu quand même. J'ai grandi. Michel, quand on dit un cinquantaine qui se porte bien, 84 départements, 21 nations, 94 équipes étrangères, près de 13 000 joueurs. De quoi rêvez-vous maintenant ? De continuer surtout, d'avoir tout ça, mais également de donner le goût de la pétanque dans le monde entier, ce que nous faisons aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on joue en Chine, au Vietnam, aux Etats-Unis, au Canada, vous l'avez vu ? Ce qu'on veut, c'est que... C'est ce sport qui est parti. Attendez, il est parti de France quand même. On est dans le berceau de la pétanque. C'est à la Ciotat. C'est sur le midi que les choses sont parties. Aujourd'hui, on est monté jusqu'à Paris et on est les chefs là-bas. Pour le faire à la pétanque, c'est un président. Et regardez ce ciel bleu. La prochaine étape, n'est-elle pas de voir une équipe étrangère en portée ce mondial, puisqu'il est international ? L'année dernière, il y a eu deux malgaches qui étaient en finale. Ils ont mené 8-0 face à Dylan Rocher. C'est vrai. Avant... Mais ce qui est dommage, c'est que... Pas dommage, ça veut venir. Je pense qu'il y aura de grandes équipes étrangères qui arrivent sur les boules. C'est un sport jeune, finalement. Le football, il a 150 ou 200 ans, il n'en sait rien. Mais la pétanque, elle n'a même pas 100 ans. C'est comme Roland-Garros. On a vu une Chinoise, président. Une Chinoise qui a gagné Roland-Garros. Le tennis, c'est un sport totalement internationalisé aujourd'hui, évidemment. On met la pétanque aussi, président, maintenant. C'est venu. On est dans la cinquième mène. Les choses se précisent. Les boules n'ont plus le même poids. Et vous voyez maintenant, regardez, parce que Daniel posait une question juste. Regardez le nombre de dames, de femmes qu'il y a ici. Il y en a partout. Ça veut dire que c'est la conquête, ça, de ce sport. Mais il faut dire que sur les 306 000 licenciés recensés par la fédération, c'est Clément Daffede qui m'a donné ce chiffre, il y a 40 000 dames, 40 000 femmes. 40 000 femmes licenciées. On ne compte pas celles qui jouent pour le plaisir. Avec une belle frappe pour Passo. Sinon, si tu veux, je te le redire, range-moi un peu ce bouchon. Voilà. Je suis sur le bouchon. Je suis sur le bouchon. Pêche-moi de pas la gueule. Je te le dis, je te le redis. T'es une foule. Cette semaine, vous allez bronzer un petit peu, tous les deux. Ouais, mais je vais mettre là. Hein, Passo ? Elle est là ? Vous allez bronzer un petit peu, cette semaine. On sublime, là, regarde. C'est pour ça que tu veux dans ma campagne, là-bas. C'est toujours à l'ombre, moi. Eh bien joué, Christian, bien. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est très, très bien joué. Alors ça, c'est une... On appelle ça, à la pétanque, un tir de précision. Oui, oui. J'ai une peine du rôle. Pour elle s'asse, hein. Tu veux gagner. Il tire. Allez. Attention à Passo. C'est un formidable canonnier. Même si Bézandry a ce rôle attitré dans cette triplette. Mais à tout moment, ils peuvent changer. S'il y a un maillon faibli. Ah, il n'est pas droit. Pas droit, Passo. Il a voulu la prendre sur le côté pour éviter de se démarquer derrière. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'on parlait d'un tir de précision. Pas toucher le bouchon et éviter de se démarquer derrière. C'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il y a un maillon. C'est pour ça qu'il y a un maillon. Allez, je vous la coule. Je me fais peut-être trois, papa. Je ne sais pas. On va voir. Moi, je le fais nôtre. Alors ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ici ? En plus, j'ai ravancer sa boule. Faites voir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je le fais mine. Moi, il est à moi. Pour moi, il est à la voir. Venez voir ici. Allez, allez, allez. Trois. Trois. Bon, Michel. Oui. Alors, enfin, ils ont décollé, les Marseillais. On va pouvoir vous libérer maintenant. Vous aviez la pression quand même. J'avais la pression parce que j'avais peur qu'ils soient Fanny. Fanny, c'est quelque chose d'important au boule. Fanny, qui était une Lyonnaise. Exactement. Pour le savoir. Chaque fois qu'on lui faisait un cadeau, elle soulevait ses jupes. Et ça a donné l'idée. C'est pas né à la pétanque. C'était exactement à la Lyonnaise. À la Lyonnaise, exactement. Et donc, depuis, 3-0, on embrasse Fanny. Tous les joueurs allaient dessus. Exactement. Donc, ils ont mis trois points. Michel, on va vous remercier. C'est un bonheur. On va vous retrouver tout au long de ce mondial. On vous retrouvera pour la finale aussi. Je voulais dire, en terminant, j'ai été heureux d'être à côté du président Fimlin. Pour moi, c'est une grande joie, vous voyez. C'est un bonheur partagé, cher Michel Montana. A tout à l'heure. Merci, Michel. A tout à l'heure. Il nous reste encore quelques minutes à passer en votre compagnie. Mais on va rassurer aussi ceux qui nous suivent sur le web. On continuera avec vous. pour tous les continents, pour tous les amoureux de la pétanque. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Donc, enfin, enfin, les trois premiers points pour ces Marseillais. Patrick Lottier et Franck Lottier, c'est le père et le fils associés à l'homme du club Cojol. C'est à Marseille, Christian Manon. 3 points. 8-3. Alors, comme il nous reste quelques minutes, mais vous pouvez jouer, même si on quitte l'antenne. Rassurez-vous, je vous rappelle. Les deux questions du quiz. La première édition du Mondial à Marseille et à Pétanque s'est déroulée. Un en 1962. Deux en 1982. Deuxième quiz. Une sportive de renom a remporté l'an dernier le trophée des artistes. S'agit-il, un, de l'Ormanodou, deux, de Myriam Lamar. Là, vous vous précipitez sur le site provence-alpes.france3.fr. Là, vous savez tout pour gagner des boules de compétition à votre poids, à votre taille et personnaliser votre nom. Eh oui. Alors, il nous reste encore deux minutes. Le temps de suivre encore ces champions. Comme vous le savez, notre ambition tous les jours va être de vous présenter, évidemment, les parties. L'ambition, c'est de terminer, évidemment, au moins une partie. On l'a vu avec Dylan Rocher. On va suivre, évidemment, encore quelques instants cette partie. Pour l'instant, Marco Foyo mène 8-3. Comme je t'ai dit, c'est pas avec des jours de 60, mais qui peut arriver. De jeunes, mesdames. Bon, ça, t'as un terrain à ta petite. Après, je te dis. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai ma Marseille à la faire. Bon, eh bien, petit à petit, on va s'acheminer vers la fin de ce premier grand rendez-vous. Demain, on se retrouvera à 10h45. Mais vous l'avez dit, Daniel, bien sûr, rien n'est terminé, puisque tout, on va pouvoir voir la fin de partie. Ça va être assez rapide, je pense, quand même, sur Internet. Apparemment, normalement, ils sont un petit peu, quand même, favoris dans cette partie. Oui. Mais vous savez, les favoris, ici... Oui, on a vu à la finale l'an dernier. C'est un cimetière, le dimanche. Le dimanche et le lundi, c'est la canicule qui a dû quand même les paralyser, les pénaliser. Tout le monde a sa chance ici à Marseille. C'est après, quand on arrive mercredi. Là, vraiment, les ténors font la loi. Mais le premier week-end, c'est très compliqué pour les éléphants. Oui, et puis, pour beaucoup, on participe pour le plaisir de participer, mais avec quand même l'ambition d'aller le plus loin possible. On se dit, pourvu que je passe le lundi. Parce qu'en fait, la première étape importante, c'est de passer le lundi. Exact. Quand on est à... Bien sûr, pas pour Foyot, etc. Parce que s'ils ne passent pas le lundi, c'est dramatique. Vous l'avez rappelé, Président, c'est vrai, que la pétanque, c'est le must de la convivialité. Tout le monde peut pratiquer. On peut aller n'importe où. C'est ça, en fait, le succès de la pétanque. C'est quand il suffit d'avoir des boules, il suffit d'avoir un bouchon. Comme le disait notre ami Henri Salvador, on peut aller jouer n'importe où, dans l'herbe, sur le sable, partout. C'est formidable. Voilà, et on va fêter ça, parce que ça va être un immense pique-nique dans quelques instants dans ce parc Borelli. On va se retrouver demain, Daniel, 10h45. Et puis, un peu avant, sur Internet, poursuivre le début d'une première partie. Et vous vous retrouverez à 14h45, tout à l'heure, sur Internet, poursuivre. Il y avait un lieu de pèlerinage important, ici, très ancien, qui s'était développé lorsqu'une confrérie, dite du nom de Marie, fut attachée à cette chapelle. Mais c'était, il y a très longtemps, en 1315. À l'intérieur de la chapelle, se trouvent de nombreuses pâtures, bien sûr, je vous l'ai dit, mais il y a aussi une statue en bois polychrome de la Vierge, en piété, qui date du 15e siècle. Alors que l'équipe Garmin Sharp, qui n'a pas été épargnée lors de la première semaine, notamment par les chutes, on se rappelle de l'abandon de Christian Vandeveld, et bien tente de sortir avec un ancien, David Millard, avec Jack Bauer, le Néo-Zélandais de cette équipe Garmin Sharp. Nicolas, je me tourne vers vous, on a annoncé...